Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je souhaite vous parler d'un aspect méconnu de Jean Paul II, d'un secret bouleversant qui ne commence à émerger que récemment, grâce notamment au travail du journaliste italien Antonio Sochi, un secret jalousement caché par le Saint-Père qui réécrit totalement l'histoire de son pontificat. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre communauté de foi, un petit geste très important pour nous et votre soutien est un appui concret pour nous aider à avancer avec cette chaîne. Carole Wojtyla a été un homme exceptionnel, un pontife qui a marqué l'histoire de l'Église. Que ses actions en tant que pape aient été extraordinaire est indubitable, mais quelque chose d'incroyable est en train de surgir, quelque chose qui nous permet de regarder sa vie et son pontificat sous un jour totalement nouveau. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II semble avoir caché un secret bouleversant, un secret que le journaliste italien Antonio Sochi raconte dans son livre, les secrets de Carole Wojtyla. Le journaliste, à travers les témoignages des personnes les plus proches de Jean-Paul II, a recueilli des témoignages stupéfiants qui racontent comment la vie de Wojtyla, consacrée au Seigneur, était riche d'expériences mystiques qui l'ont fait un témoin privilégié de la foi. Ces expériences mystiques l'ont accompagné tout au long de sa vie, dès son jeune âge. Dès son ordination sacerdotale en 1946, Wojtyla avait l'habitude de tenir des entretiens mystiques avec la Vierge Marie. En priant, il la voyait et parlait avec elle, recevant des messages et des intuitions qui guideraient son pontificat à l'avenir. Un exemple emblématique est le pleur de la Madonnina de Civitavecchia, survenu en 1955. Un événement miraculeux survenu à quelques kilomètres de Rome, où une statue de la Vierge a pleuré du sang quinze fois, sous les yeux d'une enfant et de plus de cinquante personnes. L'événement a profondément touché l'opinion publique et des enquêtes ont été menées pour vérifier la véracité de l'événement surnaturel. Selon les témoignages, Wojtyla, qui savait à l'avance cet événement prodigieux, l'a interprété comme un signe adressé à lui et à toute l'Église. À cette occasion, la Vierge pleurait pour les souffrances du monde et implorait la conversion des chœurs. En août 1997, un collaborateur du pape raconte l'avoir vu prier par terre entourée d'une étrange lumière surnaturelle, s'étant aperçu de la présence du collaborateur. Jean-Paul II lui dit « Si tu savais ce que je sais, toi aussi, tu passerais la nuit à prier avec moi ». Le journaliste Antonio Sochi raconte comment témoigner de sa vie mystique intense sont les mots de Donjarek Cieleki, prêtre polonais qui a connu Wojtyla à l'époque de son ministère sacerdotal. Don Cieleki raconte comment, pendant la prière, le regard de Wojtyla se fixait sur un point invisible, comme s'il dialoguait avec une présence réelle. Le cardinal Andrzej Descure, ami fraternel de Wojtyla, confirme sa profonde intimité avec Dieu. Descure révèle que le pape, dès son ordination sacerdotale, avait reçu le don de la prière infuse, qui lui permettait d'être guidé par l'Esprit-Saint à travers des apparitions et des locutions intérieures. Un autre prélat, qui a préféré rester anonyme, affirme « Nous savons bien que la Vierge parle au pape, même s'il ne le dit pas publiquement. Il obéit uniquement à la Vierge, il fait seulement ce qu'elle dit ». La relation de Wojtyla avec la Vierge Marie était si profonde que Sœur Lucia de Fatima, interrogée sur l'existence d'un message pour le pape, répondit « Non, non, la Vierge s'en chargera elle-même ». Le secrétaire de Jean-Paul II, Stanislau Zivich, aujourd'hui cardinal, a décrit sa prière comme un entretien avec l'invisible. Et Benoît XVI, à l'occasion du troisième anniversaire de la mort de Wojtyla, a évoqué sa foi extraordinaire en le Christ ressuscité et sa conversation intime, singulière et ininterrompue avec lui. En plus de la Vierge, Wojtyla entretenait également une relation mystique avec Padre Pio. Après une unique rencontre en 1948, les deux ont continué à communiquer de manière spirituelle, comme le suggère l'insistance de Wojtyla à qualifier cette rencontre de première et plus importante. À la lumière de ces témoignages et de nombreux autres, le livre d'Antonio Sochi, « Les secrets de Carole Wojtyla », offre une interprétation totalement nouvelle du pontificat de ce saint pape. Sa vie et ses œuvres prennent un sens plus profond lorsqu'elles sont insérées dans le grand combat entre Marie, la femme de l'Apocalypse et le dragon, Satan. Wojtyla a joué un rôle décisif dans la chute du communisme et dans la prévention d'une catastrophe nucléaire au milieu des années 80 grâce à la consécration au cœur immaculé de Marie demandée par la Vierge à Fatima. Son héritage spirituel est encore vivant et nous interpelle tous, surtout aujourd'hui, dans un monde menacé par de nouvelles guerres et de possibles attaques nucléaires. Les paroles de Wojtyla résonnent comme un avertissement. « Si tu savais ce que je sais, toi aussi, tu passerais la nuit à prier avec moi. » Frères et sœurs, la vie du pape Jean-Paul II nous enseigne que la foi peut déplacer les montagnes et que la prière est l'arme la plus puissante contre le mal. Confions-nous à lui et à la Vierge pour qu'il guide chacun de nous en sept ans d'incertitude. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.